Ça tourne à temps. Voilà, ça tourne. Quelles sont les ambitions de l'équipe ? Tout d'abord, sur ce Dauphiné. Déjà, on sort d'une période faste avec plusieurs victoires dans l'équipe ces dernières semaines. Donc on a envie de continuer sur cette vague-là et donc aller chercher un succès d'étape. Et puis il y a évidemment le fil rouge du classement général. J'ai terminé 3e l'an dernier du général ici. Donc j'espère encore faire un très beau général. Clairement, à titre personnel, c'est ça. Vous avez envie de jouer, comme on dit. Oui, je me sens bien. J'ai gagné lundi dernier et c'est une course qui me plaît, qui me réussit. Donc je n'ai pas de complexe et j'ai envie de jouer. La stratégie, c'est d'attendre fatalement le samedi et le dimanche, j'allais dire, comme d'habitude. Ou il y a peut-être des trucs à faire avant ? C'est un parcours assez ouvert. Sur le Dauphiné, il y a toujours un peu des pièges. Et sur ces deux premières étapes, déjà, il faudra être très vigilant. Et s'il y a une opportunité, pourquoi pas la saisir ? Et après, évidemment, les plus gros écarts, c'est en fonction du terrain proposé. Ce sera samedi et dimanche. Mais je n'occulte pas du tout ces premiers jours. Le chrono sera évidemment très important aussi. Et c'est une course où il faudra répondre présent tous les jours. Une semaine très complète à venir, donc, c'est ça ? Oui, on avait l'habitude de dire que c'est la répétition générale avant le tour. Et je crois que c'est vraiment le cas. C'est un mini-tour. En une semaine, il y a de tout. Il y a du plat, il y a des étapes ballonnées pour baroudeurs, un chrono, de la montagne. Voilà, du spectacle. Merci.